Chers diplômés, chers panélistes, chers invités, chers spectateurs qui assistent par webdiffusion, mais surtout chères enseignantes et chers enseignants, je suis Pascale Lefrançois, doyenne de la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal. Il me fait plaisir de vous accueillir ce soir dans le cadre de la Semaine nationale des enseignantes et des enseignants. Cette semaine a été créée il y a quelques années déjà pour souligner votre engagement remarquable pour la réussite éducative de nos élèves. Notre faculté est fière de former les enseignants qui vont façonner la société québécoise de demain et de soutenir aussi par la formation continue le développement professionnel des enseignants d'aujourd'hui. Nous devons faire resplendir la fonction d'enseignant dans notre société et lui rendre toute sa noblesse malgré tout ce que nous entendons dans les médias, mais je prêche probablement aux convertis ce soir. Chères enseignantes et chers enseignants, je vous dis merci de la part de toute la société et surtout je vous encourage à continuer ce travail remarquable que vous faites. Je vais maintenant céder la parole à Mme Martine Lavoie, directrice principale des relations du réseau des diplômés de l'Université de Montréal. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir pour cette grande première conférence organisée conjointement par le réseau des diplômés et des donateurs ainsi que la faculté des sciences de l'éducation. Le milieu de l'éducation est malmené depuis aussi longtemps que je me souvienne. Pourtant, les enseignants, les orthopédagogues, les administrateurs et tous les autres intervenants du milieu scolaire changent le monde. Seulement, ils le font à petite échelle, au quotidien, auprès de nos jeunes. La faculté des sciences d'éducation joue un rôle central en formant ces professionnels à qui nous confions le développement de nos enfants. Nous répétons sans cesse que le passage à l'université est plus qu'une simple parenthèse. Nous voulons que vous soyez fiers quand l'Université de Montréal est considérée parmi les meilleures universités dans le monde ou apparaît dans un palmarès à travers le monde également. C'est la raison d'être du réseau, une courroie de transmission entre vous et toute la communauté de l'Université de Montréal, ainsi que les liens entre votre faculté qui souhaite vous connaître, qui souhaite connaître vos besoins, vos réussites et vous inviter à communiquer tout ce qui vous arrive, vos réussites. Ces réussites doivent être communiquées avec notre conseillère en faculté, Béatrice Leduc-Ostrovski. C'est la conseillère qui travaille avec les facultés des sciences d'éducation. Elle sera un plaisir de savoir ce qui vous arrive, si vous changez de poste, si vous avez des défis, si vous avez des mandats particuliers. On serait très intéressé à les connaître et à les diffuser. Donc, j'espère que la conférence de ce soir, dont le sujet vous a interpellé à titre d'enseignant ou de futur enseignant, ou encore en tant que parent, vous plaira. Finalement, je remercie chaleureusement les intervenants qui ont accepté de partager leur savoir-faire avec nous. Sans plus tarder, je vous souhaite une excellente soirée et je cède la parole aux docteurs. Bonne soirée. Alors, je vais maintenant vous présenter nos panélistes de ce soir, en commençant par notre animateur, M. Bruno Polubert. M. Polubert est professeur à notre faculté et directeur académique du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur l'intégration pédagogique des technologies dans l'éducation postsecondaire et chez les adultes. C'est là qu'on va voir si les adultes aussi jouent aux jeux vidéo. Il est récipiendaire du Prix d'excellence en enseignement volet innovation pédagogique. Parmi nos panélistes, Mme Léla Benamore est professeure au département de psychiatrie de l'Université de Montréal, médecin spécialiste en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Ses travaux de recherche portent sur la compréhension, la détection précoce et les traitements des troubles du neurodéveloppement, en particulier le TDAH et le syndrome de la tourette. Mme Linda Pagani est psychologue, professeure titulaire à l'École de psychoéducation et chercheure au Centre de recherche du SU Sainte-Justine. Sa spécialité clinique porte sur le trouble du déficit de l'attention. Enfin, M. Marc-André Éthier est historien, professeur titulaire en didactique à notre faculté après avoir été enseignant d'histoire au secondaire. Depuis quelques années, ses recherches portent sur l'usage des jeux vidéo dans l'enseignement de l'histoire. Alors, sans plus tarder, Bruno, la parole est à toi. Bonjour à toi, ça me fait plaisir d'être parmi vous. On va commencer par un petit exercice de réchauffement. On parle de jeux vidéo, on parle de jeux, on parle de ludification. Donc, on va faire un petit état de situation qui va mettre à l'épreuve vos connaissances. Alors, vous répondez, on n'a pas de télévoteur à main levée. Le jeu vidéo est surtout une affaire de gars, vrai ou faux. Ceux qui disent vrai, vous levez la main, s'il vous plaît, bien haut. Ceux qui disent faux, vous levez la main. Alors, vous êtes bons parce que, écoutez, de 40% à 50% des joueurs sont des femmes. Dépendant des études qu'on consulte, dépendant des années, selon le CIFRIO, c'est plus 40%. Dans l'étude ALD 2018, c'est plus 50%. C'est sûr que c'est une étude commanditée par l'industrie. Alors, les chiffres sont toujours un peu plus élevés dans cette étude-là. Prochaine question, le jeu vidéo est surtout une affaire de jeunes. Un, vrai, deux, faux. Ceux qui pensent que c'est vrai, levez la main. Pas beaucoup. Bonne question. Ceux qui pensent que c'est faux. Ah bien là, vous êtes bons, dans le fond. Je ne suis pas sûr qu'on a besoin de faire le débat. Parce qu'écoutez, en réalité, entre 40 et 65% des adultes, plus de 18 ans, se déclarent joueurs. L'âge moyen des joueurs, encore là, dépendant des études, varient entre 34 et 39 ans. Donc, le joueur moyen n'est pas nécessairement l'adolescent de 14 ans à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il ne joue pas, par exemple. Maintenant, nommer les différents types de jeux vidéo. J'ai donné la réponse, j'avais un effet d'animation. Les différents types. Là, c'est plus à main levée ou à voix levée. Et puis là, pour celle-ci, on ne prendra pas le micro parce qu'on va y aller plus rapidement. C'est quoi les types de jeux vidéo que vous connaissez? Le premier, vos enfants jouent à quoi? Ou vous jouent à quoi? Oui. Aventure, action. Merci. Première catégorie. Bonne réponse. Le jeu de guerre, aventure, action. Quoi d'autre? Construire des choses. Oui, construire des choses. Ah, c'est intéressant ça. Quoi d'autre, madame en arrière? Simulation, excellent. Stratégie. Patience. Patience, excellent. Vous les avez presque toutes. Il y en manque un ou deux? Oui. Pardon? Puzzle. Oui, bien, c'est comme dans la même catégorie de patience. Autre chose? Oui. Excellent. À quoi est-ce que vous jouez? Les différentes personnes ici? Patience. Je veux dire. Un peu de tout. Quoi d'autre? Le jeu de course. Donc, on rentrerait ça dans les simulations. Simulation de conduite d'automodule. Donc, les catégories. Effectivement, action. C'est sûr que, pardon, ce qui nous vient en tête, c'est… Oups. Non. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, oui, tu vas me le faire. Merci. Donc, voilà. Action, casse-tête, divertissement, quand il décroche, je te crois. Simulation. Il y a des simulations en gestion, simulateurs de vol, simulateurs de cours. Vous avez oublié la catégorie sport et exercice. Ce qu'on fait avec la Wii, avec la Kinect, tout le domaine du e-sport aussi, les jeux de stratégie. Mais vous êtes bon, vous les avez presque tous nommés, sauf un. Donc, c'est vrai que ce qui nous vient à l'esprit, c'est souvent les jeux d'action, les jeux de guerre. Ce ne sont peut-être pas les jeux qu'on préfère. Ce sont les jeux qui ont peut-être le plus de notoriété. Dans certains cas, ce sont les jeux les plus populaires, mais ce n'est pas la seule catégorie de jeux vidéo. Puis finalement, dernière question pour vous réchauffer. Quelle proportion des adolescents jouent aux jeux vidéo? Là, vous avez le choix entre 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. Ceux qui votent pour 55%? Personne. Ceux qui votent pour 65%? Trois, quatre. Ceux qui votent pour 75%? Alors là, on a pas mal une dizaine. Ceux qui votent pour 85%. Un petit peu moins une dizaine encore. Ceux qui votent pour 95%. Un peu moins, mais c'est la bonne réponse. Selon Leonard, Kahn et autres, en 2008, c'est 97%. Des adolescents américains dans une étude représentative qui jouaient aux jeux vidéo. Mais là, on n'a pas, en fait, défini qu'est-ce que ça voulait dire. Oui? Tout rentre dans… Tout dans… Puis là, c'est vrai que là, je ne voulais pas mettre… Mais ça, c'est intéressant parce que là, il y a toute une évolution sur les plateformes. On avait, il y a une dizaine d'années, surtout les jeux de consoles. Là, on a les jeux de consoles et les jeux qui jouent sur télévision, les jeux qui se jouent en ligne, les jeux qui se jouent sur portable. Les plateformes en ligne comme Twitch sont vraiment en montée. Je dirais que ça devient de plus en plus universellement distribué. J'avais une autre statistique. Je ne vous l'ai pas mis. Mais les jeux sur console descendent graduellement depuis dix ans. Puis les jeux en ligne montent graduellement. Il y a vraiment les jeux qui sont prisonniers dans une plateforme. C'était les plus populaires il y a dix ans. Commence à diminuer vraiment les jeux qui sont en ligne montent. Donc, ce que je voulais faire voir là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu inexorable dans la présence des jeux vidéo dans notre société. Mais que là, ça touche pas mal tout le monde maintenant. Puis maintenant que c'est une donnée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on commence la partie table ronde discussion. Puis vous allez être invité. J'ai ici ce qu'on appelle un bâton de parole. Et le type d'animation que je fais, c'est pas que les panélistes vont discuter pendant une heure puis il ne restera plus de temps pour que vous parliez. C'est que nous allons avoir quatre thèmes de discussion et vous êtes invité à intervenir pendant ces quatre thèmes de discussion-là. Donc, le premier thème plutôt général. Donc, je vais solliciter la salle aussi. Je vais m'adresser aux panélistes pour dire, bien écoutez, est-ce que vous avez un point de vue sur qu'est-ce que dit la littérature ou votre expérience, sur quels sont les avantages ou bénéfices ou désavantages ou inconvénients ou effets nocifs des jeux vidéo? Alors, je me dirige d'abord à nos panélistes pour voir si vous avez quelque chose à apporter sur cette question. Je dirais qu'en termes d'avantages, il y a deux choses. Les jeux vidéo capitalisent sur la motivation et la créativité. Et on manque beaucoup de moyens pour motiver les jeunes. Alors, c'est quelque chose qui serait définitivement un avantage. Et en termes de plus avantages, bien, c'est un principe de base communiquant. Le temps qu'on passe à faire des jeux vidéo, bien, on manque d'autres occasions de faire d'autres choses. Merci beaucoup. Je vais peut-être me lancer. Oh là! Oui, oui, on vous entend bien. D'habitude, je pense que je vais juste dire qu'au niveau de la santé, et je me place surtout en tant que clinicienne, donc je pense qu'il y a des applications au niveau des jeux vidéo pour la santé qui sont bénéfiques. Et il y a des études qui ont démontré que, principalement pour la douleur, on peut utiliser des jeux vidéo qui vont permettre que les enfants vont ressentir moins de douleur quand ils ont des jeux vidéo, en même temps qu'ils subissent des interventions qui sont douloureuses. Au niveau des enfants qui ont des concerts aussi, il y a des études, il n'y a pas des tonnes d'études, mais il y a quelques études qui démontrent effectivement que, par exemple, quand on fait des jeux vidéo en même temps qu'une chimiothérapie, on a moins d'effets secondaires de la chimiothérapie quand on l'a fait en même temps. Donc, il y a des applications quand même positives des jeux vidéo. Ça, c'est le premier point au niveau de la santé. Je vous souquestionnerais à quoi vous attribuez ça, le fait que jouer à des jeux vidéo amènerait à avoir moins d'effets secondaires en chimiothérapie. Ce serait quoi le mécanisme ? Parce que ça détourne en partie, ce serait trop complexe d'expliquer tout ça, mais disons qu'une première explication simple, c'est que ça détourne la tension par rapport à la douleur et donc il y a moins de manifestations compte tenu qu'il y a moins de stress associé à la douleur. Donc, si on parle de la chimiothérapie, les effets de vomissement ou de douleur associés peuvent être exagérés par le stress de la situation, alors de détourner la tension sur quelque chose qui est plus ludique et va permettre d'avoir moins d'effets secondaires. C'est peut-être une explication, mais ce n'est pas la seule. Il y a bien sûr des effets négatifs parce que si on regarde à l'autre extrémité du spectre, on parle de la dépendance aux jeux vidéo et ça, c'est l'extrême spectre négatif au niveau de la santé. Ça, c'est vraiment pour mettre la table. Merci beaucoup. Est-ce que M. Thier ou quelqu'un dans la salle a quelque chose à rajouter sur les effets positifs ou bénéfiques des jeux vidéo dans ce que vous avez lu ou peut-être même observé auprès de vos enfants, de vos étudiants ou des désavantages? Le bâton de parole est prêt à se promener et là, je vais aller me promener avec le bâton de parole. C'est parce qu'on a des participants de distance. Oui, alors je vais vous donner le micro. Lorsque c'est bien fait et bien encadré, je pense que ça peut briser l'isolement. On parlait de vases communiquants. Oui, ça peut aller dans un sens positif comme dans un sens négatif. Clairement, ça va causer l'isolement dans certains cas, mais lorsqu'on a un bon encadrement, par exemple dans un milieu scolaire ou un truc comme ça, je pense qu'on peut justement créer une synergie d'équipe, ces trucs-là. Donc, je pense que ça peut être un effet positif dans ce cas-là. Merci beaucoup. Je lisais moi-même une méta-analyse récente de Stanmore en 2018 qui portait sur les jeux d'exercices et l'effet en fait sur la cognition et on comparait les jeux d'exercices dans une série d'études aux exercices et en fait, il y avait un effet sur la santé physique. Il n'y avait pas d'effet, mais il y avait un effet sur la cognition, donc quelque chose d'assez exploratoire. Dans une autre étude qui était celle de Greitmaillard, quand j'étais prof de psycho il y a 25 ans de cela, on avait un fameux débat sur est-ce que les jeux vidéo peuvent causer des comportements agressifs. Dans une méta-analyse récente, en fait, on a beaucoup d'indications qui semblent indiquer que oui, mais en même temps, ça dépendrait du type de jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo qui encouragent aussi les comportements pro-sociaux, donc on observe, on peut aussi observer. Donc, il y a des jeux vidéo où pour réussir, il faut collaborer avec d'autres. Donc, les jeux vidéo qui encouragent l'agressivité semblent avoir une tendance à créer des comportements agressifs, mais il y a des jeux vidéo qui sont pro-sociaux, donc ça dépendrait peut-être aussi du choix du type de jeu vidéo. Donc, on passerait maintenant, ça c'était en fait l'introduction, l'entrée à la matière. Bien, on commencerait par notre premier thème, les jeux vidéo pour apprendre et comme approche pédagogique. Je vais me tourner vers M. Étier. M. Étier, est-ce qu'on peut apprendre avec les jeux vidéo et est-ce que les jeux vidéo sont un outil pédagogique efficace? Bien, c'est une bonne question. J'essaie de répondre. J'ai préparé quelque chose pour y répondre d'ailleurs. Ça va être plus facile comme ça. Je vais prendre tantôt la télécommande pour… et je me lèverai, oui. Ça vaut mieux pour moi comme ça. Bien, oui, on peut répondre globalement, oui, bien sûr, mais c'est peut-être un peu simplet comme réponse, alors il faut voir de quoi on parle. Les jeux vidéo en classe, de quelle façon, pour apprendre quoi, etc. Et là, c'est de quel côté pour avancer? Je suis tellement techno, moi. À droite, de la droite, c'est ça, hein? OK. C'est pas pour ma force, il faut croire. Ça pis les dates, là. À moins que ça soit celle-là. Ah, c'est elle! OK. Bon, bien, la question des jeux vidéo, donc, de leur importance, de leur capacité à aider à apprendre des choses, on peut l'apprendre de bien des façons, mais pour simplifier, pour me simplifier le travail, quand j'ai voulu vérifier ça, on a essayé de le faire avec une méthode aussi simple que possible, c'est-à-dire qu'on voulait, enfin, on se demandait, dans un temps donné, un temps égal, et on apprend des choses semblables, est-ce que c'est mieux avec un jeu vidéo ou avec un prof? C'était plus simple de le faire ainsi, c'est ce qu'on a fait, parce que ça dépend, est-ce qu'on veut mesurer, si on veut mesurer l'esprit critique, son développement, l'esprit critique, c'est très complexe, et les indicateurs de ça, on ne peut pas les trouver facilement. Si on veut mesurer l'apprentissage, par exemple, de connaissances déclaratives, à savoir, par exemple, quelles sont les grandes écoles philosophiques qu'il y avait en Grèce classique, bon, mais ça c'est assez facile de savoir si on le sait ou pas, donc une chose facile à mesurer, et le temps c'est aussi facile à mesurer, c'est pour ça qu'on a essayé de faire justement un protocole à partir d'un jeu qui s'appelle Assassin's Creed, le jeu est connu, est très connu même, son nom d'ailleurs montre aussi que ce n'est pas nécessairement une chose que l'on veut utiliser en classe d'emblée, puisqu'on parle d'assassins, et le but du jeu est de tuer des gens, en gros, je n'ai jamais joué, je ne joue pas aux jeux vidéo, mais j'ai regardé beaucoup, et c'est pas mal ça le but du jeu, tuer du monde, en gros, ce que j'en ai compris. Mais il y a à côté de cela, un autre, un mode qui a été créé, un mode découverte, qui est une sorte d'encyclopédie créée par la même compagnie qui a fait ce jeu-là, Ubisoft, qui ont fait donc à côté un mode qui nous permet de visiter, dans ce cas-ci, l'Égypte antique, on parle de l'époque des Lagides, donc au début de l'ère chrétienne, disons, pour avoir des dates qu'on connaît, et on peut visiter la pyramide, les pyramides, on peut visiter, entre autres, la bibliothèque d'Alexandrie, on peut visiter plein de choses et voir, alors on s'est dit peut-être que les élèves peuvent apprendre des choses avec ça, ça peut peut-être servir de remplacement, on va tester l'affaire avec des choses qui sont comparables. Donc, on a choisi une des visites qu'il y a dans cette, dans ce jeu-là, et on a bâti autour de ça une façon de comparer les deux. Rapidement, je voulais vous dire, ça c'est la première des études, on en a fait d'autres, une étude qui est plus quasi expérimentale, on en a fait d'autres qui sont plus ethnographiques, qui essaient de voir des choses plus qualitatives, plus globales, comment les élèves comprennent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font avec ça à plus long terme, et voir un peu plus ce que font les enseignants, c'est très intéressant de voir ça, j'en parlerai moins cependant, peut-être que je suis réinvité, je ne sais pas, mais la première quantitative, j'en parlerai un petit peu plus, elle est plus facile pour moi à expliquer, en tout cas, pour montrer ce que je veux dire à propos de l'efficacité en termes de temps. Donc, ce qu'on a fait, je vous le répète, il y avait un jeu vidéo, ce n'est pas un jeu, mais dans le jeu sérieux qui va avec Assassin's Creed, un jeu vidéo qu'on voulait tester, alors on s'est dit, on prend cette mesure-là, on prend cette condition-là qui va être expérimentale ou test, et on prend une autre condition qui est celle d'un enseignant normal qui doit enseigner la même chose, donc on prend un bout du jeu, on regarde ce qu'il y a dedans, on fait le PowerPoint pour le prof, on prend le même prof pour chacune des écoles où on va, on a la même durée d'enseignement pour le jeu et pour le prof, donc le même contenu qui vient de la même visite du jeu vidéo, donc tout est pareil, en gros, c'est un prof, un enseignant de secondaire qui a une formation en plus, donc là c'est qui est médiéval, un bon prof, donc on voulait des données comparables, en gros comparables, évidemment, c'était 12 minutes, donc on n'est pas dans l'authenticité, on n'est pas dans le terrain, là, c'est pas la même chose, il y a des différences énormes, je ne vais pas aller dans le détail des limites, mais l'idée c'était ça, c'est de comparer deux conditions qui étaient à peu près comparables, donc on est allé dans neuf écoles, à 40 élèves par école, en divisant, bon les écoles étaient choisies un peu par convenance, les écoles où on avait des gens qui voulaient bien nous accueillir, et on divisait en deux les groupes, les 40 élèves qui étaient des volontaires, en deux groupes tirés au hasard pour que ce soit le plus randomisé possible, mais c'est quand même des volontaires tout le monde, donc on a un groupe de 20 qui, est-ce que je suis toujours là, oui, un groupe de 20 qui fait le cours habituel avec un prof, et un groupe de 20 qui fait le cours avec le jeu vidéo. Avant, on passe un pré-test et après on passe un post-test, donc on peut mesurer la différence et ce qu'ils ont impliqué des choses, évidemment c'est des connaissances déclaratives, c'est un apprentissage à court terme, je ne peux pas du tout de cela dire, le jeu vidéo va servir à faire apprendre l'esprit critique aux élèves, on n'en est pas là, mais ce qu'on voit en tout cas, ce qu'on peut mesurer, c'est la quantité de connaissances apprises par rapport à un sujet donné. Alors, il y avait quelques questions qui étaient posées, j'ai mis une image avec des élèves parce que c'est toujours beaucoup d'élèves qui travaillent, dans certains cas dans des belles écoles où on a pu aller, il y avait donc neuf écoles, 40 élèves, un groupe d'écoles publiques seulement, les autres des écoles privées, ça peut biaiser, mais en même temps, ils sont pareils avant et après, donc on peut le comparer, et si on regarde les résultats, je ne vous dis pas tout de suite le résultat final, mais on voit du côté gauche, oui c'est bien la gauche, du côté gauche, c'est le pré-test, donc les bandes représentent le nombre de bonnes réponses, le nombre d'élèves qui ont donné des bonnes réponses, alors la première bande c'est zéro bonne réponse, il y en a un, la deuxième c'est une bonne réponse, il y en a un petit peu plus, etc., on voit que c'est beaucoup dans le peu de bonnes réponses à gauche, mais en même temps, on a choisi des questions dont on savait qu'ils ne connaîtraient pas les réponses, pourrais-tu avoir une comparaison, c'était des questions un peu difficiles justement, les questions des grandes écoles philosophiques, des choses qu'on voit cependant bien entendu dans le jeu, dans le bout qu'il avait à visiter. Et après, on voit qu'il y a davantage de bonnes réponses, il y a plus d'élèves qui ont donné de bonnes réponses, donc il y a une amélioration dans les deux cas, autant dans le cas du cours avec un prof que dans le cas où il y a un jeu vidéo qui a été employé pour les faire apprendre. Alors, ce que là c'est positif, tout va bien. On compare les âges aussi, on a essayé de voir s'il y avait une différence d'âge, parce que sur les 300 quelques qu'on avait, la plupart avaient 12-13 ans, mais on en a pris des plus vieux aussi, et on voit qu'effectivement il y a une différence, les 12-13 ans n'augmentent pas autant leur taux de bonnes réponses que les plus vieux, donc peut-être il y a un lien avec l'âge aussi par rapport à ce type d'apprentissage-là, toujours de connaissances déclaratives bien sûr. Ensuite, le résultat, le groupe qui avait l'enseignement, donc le groupe avec le prof, le groupe témoin disons, eux sont passés de 22% de toutes réponses, il n'y avait pas bien réussi disons au départ, 22% à 51% au post-test, donc en 12 minutes ils ont beaucoup augmenté, est-ce que ça va durer, est-ce qu'ils vont retenir ces questions-là longtemps, on ne pense pas, ce n'est pas ce qu'on voulait mesurer. Et l'autre groupe avec le jeu vidéo passait de 21% à 44%, donc ils ont appris aussi, mais moins. Et ça nous a posé la question, est-ce que c'est le bon type d'apprentissage, la bonne exploitation pour ce genre de jeu-là? Parce que dans le fond, ça répète aussi, on a demandé aux célestes qui en pensaient, ils disaient qu'ils auraient préféré jouer au jeu plutôt que de faire la petite visite, des choses comme celle-là, ils n'étaient pas sûrs qu'ils l'auraient fait par eux-mêmes, mais en réalité ils étaient très très excités, très très contents, excité, pas le bon mot, mais très très heureux de faire ça, entre autres une anecdote qui m'a frappé, un élève de 12 ans m'a dit, du haut de ses 12 ans, que c'était le plus beau jour de sa vie. Quand même. Il faut savoir que ce jeu-là, on ne peut pas y jouer dans le vrai jeu, avant d'avoir 18 ans en principe, ça dépend des parents bien sûr, mais on a vu qu'il y en avait qui avaient déjà joué quand même. Donc, il était très heureux et on a vu que ça marchait bien de ce point de vue-là. Le genre, on essaie de voir s'il y a une différence de genre, ça ne prédit pas du tout les résultats, les filles et les garçons prenaient aussi bien, avaient les mêmes résultats en gros. Le code postal, donc, en fait, c'était une mesure qu'ils voulaient socio-économique, voir s'il y avait une différence selon là où ils vivaient. Ça ne prédit pas, mais ce n'est pas une mesure fiable parce qu'ils ne connaissent pas leur code posto. C'est juste qu'ils savaient ce que c'était. La motivation exprimée ne prédit pas non plus le résultat, donc est-ce qu'ils regardent des choses sur l'Égypte antique? Bien, ne regardez pas tant que ça, de toute façon, avant, ça ne prédit pas le résultat. Donc, avec cette mesure-là, bien sûr. Ce qui prédit, c'est l'âge et c'est le résultat au pré-test. Donc, qu'ils ont plus de connaissances antérieures, peut-être, qu'ils apprennent mieux, ça ne va pas à l'encontre des grandes théories, en tout cas, jusqu'à présent, ce qu'on a vu là. Donc, voilà, dans certains cas, on peut penser que c'est plus efficace pour les élèves d'avoir un jeu vidéo quand ils sont plus vieux, etc. Mais aussi, ce qu'on a voulu voir avec les recherches ethnographiques, si on change la façon d'enseigner, parce que là, le prof était contraint, on lui donnait une formule, il était pris avec ça. Alors que les profs, c'est des gens qui aiment créer, qui sont dans la réflexion, tout ça, ils pensent à leurs choses, ils pensent à leurs élèves. Alors, on a été les voir dans des écoles qui avaient décidé de se servir de jeu vidéo. En tout, on a vu quelques milliers d'élèves jusqu'à présent et on constate dans l'âge générale que les élèves sont très contents, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça s'émousse assez rapidement quand même le bonheur de jouer au jeu vidéo. On s'habitue à bien des choses, y compris le jeu vidéo. Trois périodes, par exemple, pour faire ça, c'est assez. Après ça, ça commence à être moins enthousiaste, mais j'ai été très enthousiaste pendant trois périodes, vraiment très, très, très enthousiaste. Les élèves, donc, ont beaucoup d'intérêt pour l'activité, c'est un fait, mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça pendant le cours qu'ils vont chercher davantage, en dehors de l'école, à apprendre des choses sur l'Égypte antique, par exemple. On aurait pu espérer qu'ils auraient découvert une passion. Quelques-uns ont découvert une passion, ça, c'est sûr, ça, mais en moyenne, en général, je devrais dire plutôt que ce n'était pas le cas, il était à peu près aussi peu intéressé. Après, il était contenté, il avait eu ce qu'il voulait, il avait fait l'apprentissage qu'il voulait, il était content et joué aussi. Mais d'autres, quelques-uns ont continué. Peut-être ceux-là ont-ils canalisé vers l'Égypte antique, une passion qu'il avait déjà pour l'histoire, ça, on n'a pas pu le mesurer. Ensuite, les activités qu'on a remarquées, je suis rendu au point 2, après ça, j'ai fini, ça va aller vite. Les activités, donc, qui sont axées sur des quêtes, étaient plus efficaces. Alors, plus les quêtes étaient réelles, plus c'était efficace, c'est-à-dire que les aives avaient vraiment quelque chose à faire, pas juste faire du repérage. Quand c'est juste du repérage, bien, ils le font, comme ils le feraient avec un manuel ou avec n'importe quel autre média, ils trouvent les bonnes réponses qui ont rapport avec la question parce qu'ils savent lire les questions. Ils sont bien habitués à faire ça, trouver la chaîne de caractère qui ressemble le plus à celle de la question. Donc, ils sont, en général, intéressés, capables. Ils apprennent notamment des choses dans les connaissances déclaratives grâce aux quêtes, des choses qu'ils portent, et c'est la nature du jeu qu'ils avaient en tout cas entre les mains, des choses sur les… et des questions qui leur étaient posées. Des choses sur les métiers à l'époque, sur l'histoire culturelle, mais aussi l'histoire matérielle. Par exemple, les aqueducs étaient très, très frappés par le fonctionnement de l'aqueduc. Ils avaient compris la question de la gravité là-dedans et ils en ont beaucoup parlé. C'était étonnant parce que c'est intéressant, mais quand même, je ne m'attendais pas à ça. Donc, ça, c'est un des éléments. Il y avait quelques questions qui étaient posées, quelques travaux que les élèves avaient à faire, qui étaient plus basés sur la réflexion, de la comparaison, et ça semblait bien marcher, mais le nombre de ces questions-là n'était pas suffisant pour qu'on puisse vraiment attirer une conclusion. On ne peut pas dire que ça marche vraiment pour développer l'esprit critique, la réflexion, mais il y avait de bonnes questions qui étaient posées, puis ça avait l'air de marcher. Mais encore là, avec peu de nombre, on ne peut pas vraiment attirer une conclusion. Ça peut être bien des choses qui l'expliquent. Excuse-moi, Marc-André, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une quête que les élèves avaient à faire dans le cadre de cet exercice? Oui, bien, par exemple, il y avait à découvrir des choses par rapport à l'agriculture, à comprendre comment ça fonctionnait. Il y avait à trouver des éléments qui avaient rapport avec ça. Et il y avait d'autres fois aussi où il y avait à comparer, ça dépend des écoles, ce n'est pas tout le temps le même, pas le même défi, mais la même planification. Parfois, il y avait aussi à comparer des textes d'époque. Ça, c'était beaucoup plus rare. Et ça, c'est intéressant parce que l'histoire, une des choses que l'on veut en histoire, c'est que les gens soient curieux, mais aussi sceptiques. Je pose des questions sur les données. Pas en histoire, je le sais, mais entre autres en histoire, essayer de déconstruire, de comprendre, de comparer. Ça, il y en avait moins. Et ça semblait, quand les textes sont appropriés, quand ils ne sont pas d'un niveau trop élevé, ça semblait bien fonctionner. Deux derniers points, les élèves avaient l'impression de ne pas travailler. Je ne sais pas si c'était une bonne chose. Je ne suis pas sûr. Et d'y être pour vrai, ça, je pense que malgré que ça allait être une bonne chose, ça n'était pas une bonne parce qu'il y avait parfois l'impression que vraiment, la réalité telle qu'elle était leur était offerte. Alors là, ça montre qu'il faut faire un travail avec des enseignants, avec les élèves pour leur dire, vous savez bien que c'est une reconstruction, on n'était pas là. Donc, il y a cet aspect-là, mais c'est tellement beau, tellement bien fait que c'est facile de croire que c'est vrai. Ils aimaient d'ailleurs beaucoup explorer, sortir quand ils le pouvaient pour aller voir des choses qu'ils n'étaient pas obligés de voir parce qu'ils trouvaient ça magnifique, avec raison. Moi aussi, j'ai trouvé ça magnifique quand je les voyais aller. Finalement, les profs, quand on parle de temps, ce n'est pas juste le temps en classe, c'est aussi le temps de préparation. Les profs ou les conseillers pédagogiques passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à préparer ça. C'est très chronophage. Les activités elles-mêmes ne le sont pas nécessairement, mais le temps de préparation l'est. Cependant, si on est nombreux à partager les choses, si on s'en sert longtemps, on y gagne à la longue. Donc, ça, je ne pourrais pas dire que c'est un problème comme tel, mais les activités, en tout cas, prennent du temps à préparer. Ça, c'est clair. Il y a une prof dans une école de la Rive-Sud que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'était une soixantaine d'heures qu'elle avait préparées pour un cours qui dure, dans le fond, trois heures. Alors, c'est beaucoup. On ne peut pas faire ça tout le temps. Si on fait ça toute l'année, il n'y a pas assez d'heures dans l'année. Voilà. Je pense que j'ai fini. Oui. Merci beaucoup, Marc-André. Avant de passer au prochain thème, je vais me tourner vers les autres panélistes pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec les jeux vidéo ou est-ce que les jeux vidéo sont un outil d'apprentissage qui peut être efficace pour certains objets, certains apprentissages, certaines tranches d'âge. Alors, Mme Benamore ou Mme Pagani, est-ce que vous avez un point de vue sur cette question? J'aurais peut-être une question pour Marc-André. Parce que c'est la question qu'on s'est posée. Je pense que par rapport à cette étude-là, je ne sais pas si vous avez regardé les données, mais je pense que certains enfants qui ont des difficultés au niveau des apprentissages ou des enfants qui présentent un TDAH pourraient peut-être bénéficier plus. Alors, c'est pour ça que quand je regarde la différence entre les deux groupes, ceux qui ont eu la formation avec le professeur versus ceux qui ont eu le jeu vidéo, je me dirais, moi, mes petits TDAH que je vois en clinique, ils auraient sûrement beaucoup mieux performé avec le jeu vidéo qu'avec le professeur, parce qu'ils ont décroché du professeur, mais ils n'auraient pas décroché du jeu vidéo. Donc, c'est plus par rapport à cela. C'est une… on pourrait en faire une hypothèse, c'est parce qu'on a des données qui sont montrées que c'est le cas. Enfin, disons que la très vaste majorité des élèves qui étaient là étaient, de manière auto-déclarée, de très bons élèves. Et en même temps, c'était ce qu'on appelle… c'est bizarre de dire ça, mais c'était des bonnes écoles au sens où, en général, les élèves réussissent bien aux examens du ministère. Ça ne dit rien sur la qualité de l'école comme telle, mais les élèves réussissaient bien. Donc, on peut supposer qu'il n'y avait pas beaucoup de problèmes, en effet. Mais ça, on n'a pas mesuré s'il y avait une condition quelconque de ce type-là. Parce que dans la littérature, je pense… corrigez-moi, peut-être que vous connaissez… je ne connais pas bien le milieu éducatif, donc je me hasarde là. Mais je sais qu'il y a quelques données qui disent que, par exemple, pour les enfants qui ont des dyslexies, l'utiliser les jeux vidéo pourrait améliorer… pourrait être un moyen qui pourrait améliorer l'apprentissage si l'on compare à des jeunes qui n'ont pas de dyslexie. Ça, c'est… il y a quelques données qui vont dans ce sens. Merci. Mme Paganie ? Mme Paganie ? Moi, j'aime beaucoup le travail que vous avez fait. Je voulais poser une question avec vous dans un autre aspect du projet. Regardez les échanges entre les étudiants. Est-ce que les étudiants ont plus de temps à interagir par rapport au sujet? Parce que pour moi, c'est là que l'intérêt à l'apprentissage se passe, parce que son jeune, il y a un petit feu qui s'alimente. Bon, dans la première étude, ce n'était pas le cas. Il était seul. Mais dans les autres, souvent, ils partageaient les ordinateurs. Ça dépend des écoles. Dans une école où il y avait de grands moyens, il y avait un ordinateur par élève. Mais dans la plupart des écoles, il y était deux, et c'est déjà un gros investissement. Et oui, ils échangeaient, puis ils travaillaient ensemble. On n'a pas essayé de mesurer si ça avait un effet. Mais on a vu, en tout cas, qu'ils échangeaient. Dans certains cas, il y avait un des deux ou une des deux qui faisaient le travail et pas l'autre. Mais ça, on voit ça… On voit ça dans les écoles, disons. Mais oui, il y avait des échanges qui se passaient. On pourrait essayer de tester ça. Sur la compréhension du français ou l'écriture en français, les élèves ont beaucoup dit, dans certains cas, qu'il y avait… quand ils avaient des cahiers d'exercices faits maisons pour ce jeu-là, qu'ils écrivaient trop et qu'ils lisaient trop. Bon, ils voulaient écrire moins et lire moins. Je ne pense pas que c'est la solution parce que je regardais ce qu'ils avaient écrit et qu'il y avait beaucoup de fautes. Peut-être qu'il y aurait avantage de travailler encore un peu là-dessus. Mais je pense que oui, ça peut être une barrière, la lecture et l'écriture, en effet. Merci à nos panélistes. Je vais me tourner maintenant vers la salle et passer mon bâton de parole si vous avez des questions, des remarques, des interventions. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, quand vous dites que l'intérêt est augmenté dans un jeu, est-ce que c'est l'effet du renforcement positif sur le jeune qui crée cette bonification-là qui pourrait, en tout cas, vous n'avez pas démontré que l'apprentissage était meilleur avec le jeu, mais comme madame, tout à l'heure, vous parliez que chez des enfants TDAH ou des enfants dyslexiques, il y aurait peut-être une corrélation entre l'utilisation d'un jeu puis la persévérance du jeune à poursuivre son activité. Est-ce que c'est parce que, comme dans une quête par exemple, il y a un effet de renforcement positif instantané, tandis que quand on va chercher des connaissances déclaratives dans un apprentissage par repérage, on n'a pas ce renforcement-là. Est-ce que c'est ça l'élément clé parce que si c'est ça, on peut voir si on peut aller le chercher ailleurs que dans un jeu ou ça dépend aussi la sorte d'enseignement parce qu'il y a des formules d'enseignement qui peuvent favoriser ça beaucoup aussi. Je veux juste savoir si c'est comme ça le nœud pour les enfants dyslexiques et les TDAH. Est-ce que c'est… parce que c'est ça. Pour moi, je fais la distinction entre un jeu où il y a une quête puis qu'il y a une interaction, donc il y a du renforcement et le jeu où on ne fait que du repérage, aller chercher des trucs sur l'Égypte ancienne où là il n'y a pas de renforcement. J'aimerais ça si peut-être vous pouvez nuancer. Je vais répondre rapidement. Oui, je vais répondre rapidement. Dans les écoles, on a vu des différences dans le devis plus anthropologique, on a vu des différences ethnographiques, je devrais dire. On a vu des différences entre les écoles où c'était du repérage seulement. Et en général, tous ces profs-là, c'est des profs qui sont très bons, qui sont très aimés par leurs élèves, donc ça marche bien dans leur classe d'habitude. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont accepté de participer. Peu importe, ça marche bien et les élèves aiment apprendre l'histoire avec eux, avec elles. Donc, dans certaines classes où il y avait plus de repérage, les élèves le faisaient parce que le média est intéressant et parce qu'ils aiment bien leurs profs, mais la partie repérage n'était pas ce qui estimulait le plus. C'est plutôt la quête, effectivement. Est-ce que c'est le fait d'avoir une rétroaction? Il y en a un peu de temps avec ça de rétroaction parce que souvent, on compilait dans un cahier les réponses. Donc, il n'y avait pas une forme de rétroaction comme il y a dans les quêtes en général. Mais c'est vrai que ça poussait un danger. Il y a des choses, et là je ne m'y connais pas, mais classe craft, par exemple, est beaucoup basé sur le conditionnement dans le fond, les récompenses et des non-récompenses. Je ne suis pas très convaincu qu'à long terme, c'est une bonne chose parce qu'on n'apprend pas pour le plaisir d'apprendre, on apprend pour avoir des récompenses et éviter… enfin, donc, ça peut aider, ça peut aider dans certains cas sûrement, mais là, ça dépasse mon domaine. Merci. On a une autre question ici? Oui, vous n'avez pas de réponse parce que pour les jeux vidéo, oui, ils sont construits sur cette base-là. Le jeu vidéo fonctionne avec effectivement le principe de renforcement positif, de récompense, et il va chercher au niveau neurobiologique, au niveau du cerveau, il va chercher le circuit de la récompense. Et les TDAH, effectivement, ils ont besoin de cette récompense-là pour aller chercher leur attention, etc. Donc, c'est vrai que c'est un médium qui va aller chercher plus les jeunes qui fonctionnent par où, effectivement, ils ont ce circuit-là qui a besoin d'être activé pour les maintenir attentifs. Et même dans la construction des jeux vidéo, ils font affaire avec des psychologues aussi pour le construire, pour garder cette attention. Ce qui fait que c'est positif pour les jeunes qui ont cette difficulté. Donc, il va y avoir une motivation qui va leur permettre de s'accrocher là où ils ne peuvent pas s'accrocher. Ça, ça peut être un avantage. Mais le risque, c'est toujours de s'accrocher trop et effectivement d'avoir… d'aller plus dans le sens de la dépendance. Et finalement, on veut la récompense, mais le contenu, il devient… il n'est plus aussi important que cela. Alors, ça nous ferait une excellente introduction pour notre prochain thème, mais je vais prendre quand même les deux questions qu'il y avait sur la table avant de passer. Merci beaucoup, mademoiselle. En fait, c'est justement sur ce que vous venez de parler. Si les jeux vidéo offrent une espèce de stimulation qui est plus haute, par exemple, qu'un cours magistral ou des choses comme ça pour les enfants qui ont TDAH, mais s'ils ont déjà de la difficulté à se concentrer dans un cours magistral ? Je me demande si, en ayant l'habitude d'utiliser des jeux vidéo régulièrement, si revenir au cours magistral après ou à ce type d'apprentissage ne va pas être encore plus difficile ? Je ne sais pas. La réponse, c'est une question très intéressante effectivement, mais je pense qu'il n'y a pas d'études qui ont regardé ça, qui ont regardé est-ce qu'un jeune qui… effectivement, tout ce qu'on sait, c'est que c'est sûr et certain que plus les enfants, comme je dis, sont accrochés aux jeux vidéo, donc plus on a l'indice de dépendance qui va être important, plus ils vont décrocher au niveau de… il y a vraiment une relation entre la performance scolaire et la dépendance aux jeux vidéo. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer puisque c'est Mme Pagani qui va en parler. Peut-être qu'on reprendra la discussion sur ce point par la suite. D'accord. Alors, merci beaucoup. Nous allons maintenant avancer et parler justement de jeux vidéo et dépendance. Quelle belle transition. On dirait que ça a été planifié avec le gars des vus. Alors, je m'adresse à Mme Pagani. Quel est l'état actuel de la recherche sur la dépendance aux jeux vidéo et aux écrans chez les jeunes d'âge scolaire et les adolescents? Puis, en même temps, où est-ce qu'on a? Quel est l'état de la recherche sur le lien entre jeux vidéo et violence ou agressivité? Vous pouvez choisir une ou deux des questions et y répondre selon comment bon vous semble. Ok. Donc, ma conférence, mon intervention sera plus tard? Non, c'est maintenant. Ah, ok. Est-ce que je peux me mettre debout? C'est à vous. Merci. J'ai la misère. Vous n'avez pas de permission à me demander. Ça ne va pas marcher. Ça va être comme trop, c'est trop relax. Alors, moi, je suis Linda Pagani. J'enseigne la méthodologie de recherche. Alors, si ça ressemble à un petit cours que vous avez eu avec moi, pardonnez-moi. Je suis chercheure. Je fais la recherche longitudinale. Alors, c'est super fun parce que j'utilise une cohorte de naissance puis ils ont maintenant 22 ans. Alors, on a des données, des données prénatales. On a des données, le directeur d'école. On a des données à chaque année, les enseignants, les parents, les enfants eux-mêmes. Donc, je vous invite à voir que la banque de données, elle s'appelle LEDEC. Elle est sur le site Je suis, je serai. Et j'utilise cette belle banque de données de 2 000 enfants stratifiée au Québec. Originalement, les enfants ont été sélectionnés selon le registre des naissances. Alors, c'est une façon non-probabiliste. C'est beau. C'est partout au Québec. Ensuite, il y a le fait qu'il y a eu quand même les consentements des parents qui vont biaiser un petit peu l'échantillon. Je vais vous dire que souvent dans mes analyses, vous allez voir que je dis au-delà d'autres explications. Ça, c'est parce que je suis un petit peu une sorcière en statistiques et je fais en sorte que je corrige pour les biais qui pourraient arriver. Basé sur ces biais-là, que les parents plus scolarisés participent plus. Les familles de taille plus petite vont participer plus. Alors, c'est ça. Donc, je vais juste vous… ça, c'est la question aux écrans. Là, une grande partie de ma recherche est sur les écrans. Et c'est une bonne place à commencer parce que moi, étant une puriste, j'aime poser la question. Premièrement, est-ce qu'un écran, il peut nous nuire à un moment donné? Alors, voici la chose qui est la plus importante à retenir s'il y a des parents ici ce soir. Le American Academy of Pediatrics recommande aucune exposition aux écrans avant 1.5 ans, avant 18 mois. Une transition entre 18 et 24 mois. Une transition, quand je dis ça, les gens me demandent qu'est-ce que c'est. 30 minutes sur les écrans, c'est parfait, pas trop proche. Le système visuel est très fragile avant 3 ou 4 ans, 3 ans et demi. Ensuite, nous avons entre 2 et 5 ans, un maximum d'une heure par jour de temps écran. Et ensuite, jusqu'à la fin de nos jours, de 5 ans et plus, pas plus que 2 heures par jour d'écran. Parce qu'il y a ce beau principe de vase communiquant pour un bébé ou un enfant au pré-scolaire, le temps passé devant un écran et au débit. C'est vraiment au détriment du temps en échange humain. Puis, le cerveau est rodé à la naissance pour l'apprentissage par échange, contact visuel, des échanges, des échanges en personne par le verbal. Donc, j'ai fait ma petite speech pour cette partie-là pour qu'on soit tous sur les mêmes zones. ici, on voit qu'à la naissance, les neurones ont migré. Tout est beau, tout est là, mais ils sont pas connectés. Le gâteau n'est pas cuit encore. Alors, de 0 à, disons, 7 ans, il y a beaucoup, beaucoup de synapses, les synapses se font. Et ces connexions sont extrêmement importantes, mais ces connexions ne se font pas toutes seules. C'est en déchirant du papier, en faisant du bruit, en parlant avec du monde, en étant en échange avec son environnement. Alors, c'est la raison que si vous allez me demander est-ce que la vieille façon, l'ancienne façon d'élever un enfant est meilleure qu'avec un écran, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a énormément qu'on apprend en jouant, juste sur le tapis et regarder les petits fils sur le tapis, c'est intéressant. Puis donc, à 6 ans, 7 ans, on a ce réseautage qui s'est fait. Ensuite, souvent, on fait beaucoup, beaucoup de réseautage. On saute, on a la bougeotte, on est sur un pied, on fait toutes sortes de choses. Plus tard, il y a un certain élagage qui va se passer pour que la connectivité dans le cerveau soit plus efficace et que les processus de traitement d'information se passent beaucoup plus rapidement. Donc, voilà tout ça en neurosciences en 30 secondes. C'est la meilleure façon d'apprendre. Je dis souvent à mes étudiants, si on peut apprendre tout ça dans un cours, on va avoir le reste du trimestre off. Alors là, pourquoi à 2 ans, pourquoi je regarde les écrans à 2 ans et à long terme, qu'est-ce que ça peut porter, ces habitudes télévisuelles? Parce que premièrement, le cerveau, il est vierge. Il n'a pas eu d'autres expériences. Il a eu juste cette expérience-là. Ces enfants sont nés entre le printemps 97 et le printemps 98. Ils ont 22 ans. Aujourd'hui, ils ont 22 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le temps, quand ils sont nés, il n'y avait pas d'iPhone. Il y avait juste la télé, l'écran de la télé et DVD, VHS, bêta, c'est beau. Tout ça, les émissions tactiques géniales, tout était sur un écran. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un écran. Ça m'enlève méthodologiquement tous les nuisances, les facteurs de nuisances d'avoir Wi-Fi, mobilité, d'aller d'une salle à l'autre avec un petit écran. Alors, là, je peux me poser une question par rapport à une variable, puis après ça, on peut multiplier les coefficients si nous voulons. Alors, à deux ans, les habitudes télévisuelles, les parents ont rapporté le nombre de minutes par jour que les enfants regardaient et écoutaient la télé. Et avec ça, je peux projeter dans le temps. La première chose que j'ai fait, j'ai remarqué, j'ai fait cinq ans à la maternelle pour voir comment les enfants sont. J'utilise des résultats avec images parce que les tableaux et les figures ne sont pas fun. Ce que nous voyons, c'est que les enfants, selon les enseignants, les enfants sont plus aptes à être victimisés par leur père. Ceux qui avaient des habitudes télévisuelles plus élevées étaient plus aptes à être victimisés par leur père dans la classe. Ce qu'on a remarqué aussi par les enseignants, c'est que les enfants avaient moins d'engagement en classe, c'est-à-dire orientés vers les tâches, étant des apprentis autonomes, étant vraiment engagés avec les directives, les consignes, les activités en classe. Ça, c'est intéressant. Ça va revenir plus tard, mais je vous donne juste la maternelle selon les observations qu'on a eues avec l'enseignante première observatrice. Ensuite, il y a eu des assistants de recherche qui ont testé leur motricité globale parce que je voulais voir si le cerveau, ça se développe comme il faut. Et il y avait un plus grand risque d'avoir des déficits sur le plan de motricité globale. Ça, c'est intéressant. Et les enfants ont été testés, puis ce qu'on voit, c'est que les habitudes télévisuelles à deux ans amenaient à plus de difficultés en mathématiques à cinq ans, les préalables aux mathématiques. Les jeux de Cheerios, combien d'ours sont, si on enlève un, des trucs de même. Ensuite, on va plus loin en quatrième année. Quatrième année très spéciale, c'est la transition entre apprendre à lire et lire pour apprendre. Donc, c'est là qu'on commence à voir vraiment solides les difficultés de compréhension. Compréhension lecture qui porte sur la compréhension en mathématiques. Alors, ce que nous voyons, c'est qu'à dix ans, les tests faits avec l'EVIP, c'est des tests objectifs qui sont vraiment des indicateurs de réceptivité, le vocabulaire réceptif. Les tests de mathématiques faits avec nos assistants de recherche nous montrent que les enfants qui écoutaient trop la télé à deux ans sont plus à risque d'avoir des difficultés en mathématiques et avec leurs compétences à l'école plus tard en vocabulaire. Ensuite, on a l'enseignante qui nous dit qu'il y a moins d'engagement en classe. Ça, c'est l'enseignante de quatrième année. Elle n'a pas de contact avec la maternelle. Alors, les coefficients étaient autant larges. Alors, pour moi, c'était super intéressant. Ensuite, on voit sur le plan biologique que les enfants qui ont des habitudes télévisuelles très élevées à deux ans sont plus à risque d'avoir un index de masse corporelle plus élevé, de faire moins d'exercices et d'être moins intéressés par des activités physiques. Donc, à boire plus de liqueur et avoir plus d'intérêt dans des choses sucrées, manger des choses sucrées. Alors, tout ça, c'est intéressant parce qu'à deux ans, ça prédit un lifestyle, une habitude de vie. Alors, ensuite, on voit qu'à 13 ans, il y a plus de difficultés encore en lecture mathématique. Donc, vous voyez aussi, j'ai une pictogramme ici qui nous dit que les enfants sont aussi plus aptes à jouer avec des jeux d'écran. Et donc, les habitudes télévisuelles à deux ans prédit plus de temps sur les écrans plus tard. C'est intéressant parce que ça montre une continuité et aussi ça me renforce l'idée du lifestyle, des habitudes de vie. Et donc, on voit que les fruits et légumes, l'intérêt à manger bien, il y a un déficit, sont plus aptes à manger la bouffe de façon plus malsaine. Alors, ensuite, je veux juste souligner, la beauté de tout ça, c'est que cette étude-là à 13 ans, ils sont déjà au secondaire 1. Et à 13 ans, c'est auto-révélé. On a l'enseignante qui nous aide aussi et il y a aussi des tests qui sont objectifs. Alors, c'est vraiment intéressant de voir ça et de voir comment les choses sont toujours dans la même direction à chaque âge. Ensuite, je veux juste vous souligner quelque chose que j'ai remarqué qui est le plus remarquable dans cette recherche et qui probablement me dérange le plus. C'est le lien que je vois constamment de deux ans à la maternelle, à quatrième année et au sixième année et secondaire 1. Ce que je vois, c'est constamment un lien entre les habitudes télévisuelles à deux ans et une prédiction ensuite de victimisation à la maternelle, à 10 ans, à 12 ans et à 13 ans par différents observateurs. Enseignante maternelle, enseignante quatrième année, donnée auto-révélée et enseignante de sixième année, donnée auto-révélée au secondaire 1. Et les coefficients sont de la même grandeur malgré le rapporteur. Pour moi, ça, c'est important en tant que chercheur. Pour vous, c'est juste important de savoir le lien, de garder ça en tête. Ça, ça me dérange et ça m'amène à l'idée qu'il y a un manque vraiment, quand on passe trop de temps sur les écrans, il y a un manque pour le jeune de rôder ses capacités, ses compétences sociales, les échanges sociaux. Surtout, je soupçonne rôder le contact visuel, parce que quand on passe beaucoup de temps avec un écran, au détriment de pratiquer le contact visuel, on le perd. Et l'être humain, les humains, quand on parle avec quelqu'un qui regarde dans toutes les directions, sauf dans nos yeux, on a un alarme dans notre, c'est déjà dans le cerveau reptilien. C'est une alarme qui dit, cette personne, on ne peut pas se fier dans cette personne-là, on a moins de confiance dans cette personne-là. Et c'est là que ça pourrait commencer la victimisation. Il y a beaucoup de parents qui mettent les écrans dans les chambres à coucher des enfants. Nous voyons ici toutes les raisons que les parents mettent les écrans dans les chambres à coucher des enfants. Ça les isole, puis avec les connaissances qu'on vient de voir, ça fait un lifestyle d'isolement, ça fait un lifestyle de plus, de sédentarité, et c'est au détriment des échanges sociaux. Donc là, je vais vous parler d'une recherche très fraîche. Hier, on faisait des analyses pour vous. Habituellement, je garde un embargo jusqu'à la conférence de presse, mais on est ensemble, on va faire ça ensemble. On va garder ça à nous. Maintenant, comme l'année passée ou l'année avant, je fais juste des analyses où je garde les garçons et les filles séparément. Je ne fais plus les études ensemble. Il y a trop de raisonnement. J'ai été convertie à des études qui traitent les garçons et les filles dans deux populations différentes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'engagement dans les jeux vidéo. À 12 ans, on voit que c'est intéressant. Les filles ne rapportent aucune plus élevée que les garçons. Ça, c'est des pourcentages. Alors, presque 28 % les filles et 11 % les garçons. Mais on voit que les garçons, c'est clair que c'est plus important pour eux le jeu. Comme on disait tantôt que ça pourrait être quelque chose qu'à 12 ans, c'est plus intéressant pour les garçons que pour les filles à jouer des jeux. Il y a quand même des différences entre les garçons et les filles. Les filles aiment plus interagir à un certain âge avec, à être avec. On les voit. Les enseignants savent ça. À l'heure du dîner, les filles s'assoient à un certain âge et les garçons jouent avec un ballon, les enfants prépubertaires. Alors, à 15 ans, ce qu'on voit, c'est que c'est encore la même chose. 55 % des filles, dans cette étude de cette époque, de jeunes qui ont été nés, qui ont 22 ans aujourd'hui, quand ils avaient 15 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est plus amplifié, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence entre les garçons et les filles qui est plus remarquable encore. Et on voit que c'est entre deux heures, et pour les garçons, c'est entre deux heures et dix heures. C'est ça. C'est entre deux heures et dix heures par jour. Alors, c'est beaucoup. Et ensuite, on a… Oh, ça, c'est à 13 ans. Alors, on voit le même pattern, la même chose, pratiquement. Donc, mes deux slides étaient confuses. Excusez-moi. Là, la question, est-ce que… Quel est l'état actuel? Hier, on a fini ces analyses-là, sur les comportements agressifs vis-à-vis les jeux vidéo. Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose? Oui. Oui. Attendez, je vais juste voir. Oui. Oui. Il y a… Puis, c'est en rang. Donc, c'est en rang, puis les jeunes ont auto-révélé. On a laissé un petit peu large pour qu'ils rapportent. Donc, c'est ça. Ce que je veux vous montrer ici, c'est le lien entre 12 ans et 13 ans. Donc, on va juste d'une année à l'autre, puis j'essaie de prendre tous les facteurs préexistants, mettre tout à plat pour prédire, pour isoler la variable de s'engager dans le jeu à 12 ans et prédire les comportements à 13 ans. Et ce que nous voyons, c'est que chez les garçons et les filles, il y a un lien important. L'activité, les habitudes de jeu à 12 ans, alors le nombre d'heures passées sur le jeu vont prédire l'agressivité, la détresse émotionnelle et les comportements de TDAH, donc l'inattention, impulsivité, hyperactivité. Ça, c'est chez la fille. Chez le garçon, on a agressivité et on a des comportements de TDAH, mais pas de détresse émotionnelle. La détresse émotionnelle, c'est plus pour les filles que pour les garçons. Donc, mais la question était, est-ce que les habitudes de jeu pourraient prédire d'une année à l'autre, si on considère tous les autres facteurs, si on essaye de les mettre à plat, ou les facteurs préexistants, on les contrôle, puis on isole les jeux et les habitudes de jeu. Ce qu'on voit, c'est qu'un an plus tard, les garçons sont plus agressifs et hyperactifs, et les filles sont plus agressives, hyperactives et ont plus de détresse émotionnelle en termes de risques. Là, ma dernière chose à dire, parce que je sais que j'ai juste très peu de temps, je pense que ça, c'est plus pour me soulager, parce que le mot « dépendance » me dérange beaucoup. Le mot « dépendance » et avec l'idée de la quête du plaisir, c'est ça. Ils sont jeunes. Je suis très heureuse quand je vois les jeunes qui sont heureux et qui sont motivés et qu'ils ont du fun. J'ai deux garçons et une fille, ils sont tous, j'ai deux adultes et un de 16 ans. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vécu toutes ces différentes addictions, si vous voulez, sont accros à Fortnite, à Minecraft, à tout ça. Voilà. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un certain niveau de plaisir et que seulement si, selon des facteurs cliniques, on pourrait appeler ça « dépendance », c'est-à-dire s'il y a beaucoup, beaucoup de temps consacré à cette activité, au détriment d'autres activités qui sont plus importantes, si le désir est tellement persistant que la personne a la difficulté à s'arrêter, à arrêter l'activité et devient très agressive. Parce que j'ai remarqué avec mes deux gars, quand c'était l'heure du souper, je devais aller là une heure avant que le souper soit prêt à dire, là, dans une heure, il y a le souper. Puis, revenir 15 minutes plus tard, dans 45 minutes, c'est l'heure du souper. Puis, c'est comme tranquille parce que si j'arrivais là comme ça, bien, ça va être la guerre, la grosse guerre, la troisième guerre. Alors, il y a aussi la question de développement de tolérance. Est-ce que hier, on a joué 30 minutes, aujourd'hui, il faut absolument qu'on aille à 45. Est-ce que ça monte pour avoir le même niveau de coopération chez ces enfants-là, chez les jeunes, pour avoir le même niveau de plaisir? Ça, c'est toutes des questions qui portent sur la dépendance comme telle. Et je veux juste que vous regardez ça pour que vous compreniez que, à être accro, étant jeune, j'étais accro quand j'avais 15 ans au téléphone, celui qui était cordé au mur. J'étais boy crazy. Alors, j'étais toujours au téléphone, mais je n'étais pas dépendante au téléphone. J'étais plus engagée comme une jeune fille. Donc, c'est ça, le dernier commentaire que je voulais passer pour vous. Alors, merci beaucoup et je suis très heureuse d'être ici. Alors, écoutez, on va y aller quand même un petit peu rondement. Je vais prendre deux ou trois questions de la salle ou des panélistes puis on va se diriger vers la conclusion parce que je ne voudrais pas étirer trop plus que ce qui était prévu. Donc, on va étirer un peu plus. Bonjour. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Puis, vous disiez que le temps d'écran à deux ans pouvait un peu prédire un lifestyle parce qu'on voyait tous les impacts que ça avait. Je demandais, est-ce qu'un lifestyle de la famille peut prédire le temps d'écran de l'enfant? Est-ce que les données ont été corrélées avec le milieu familial, les habitudes de consommation d'écran des parents, alimentaires et toutes ces choses-là, est-ce que ça a été pris en compte ou on regarde vraiment les enfants? Je dirais que c'est intéressant dans notre étude parce que c'est une étude qui, la courte de naissance, c'est vraiment classe moyenne. Classe moyenne au Québec, née entre 97 et 98, le facteur le plus important qui ressort, c'est avoir une mère plus scolarisée, prédit plus de temps sur l'écran. Plus scolarisée. Et je pense que c'est parce que peut-être nous sommes dans une époque, vous allez remarquer la même chose que moi, j'ai travaillé, j'ai été une femme autant au foyer qu'au travail, mais je suis scolarisée, j'ai beaucoup de responsabilités. Alors quand ils étaient sur un écran, je me disais, je peux ouvrir mon courrier puis payer des factures. Alors c'est ça la chose qui arrive, c'est pas déculpabiliser le monde au culpabiliser, mais c'est la vérité. Quand vous parlez de victimisation, c'est-tu une victimisation de la part des pères ou c'est versus la société? Est-ce que vous parlez des autres élèves dans la classe? C'est les autres élèves dans la classe qui insultent, font du bullying. OK, mais est-ce que vous ne pensez pas que présentement, moi je suis enseignant au secondaire présentement, je vois plus le contraire en fait, c'est plus les élèves qui n'ont pas accès, mettons à Netflix, qui n'ont pas accès aux écrans, l'élève qui n'a pas le nouveau téléphone, qui lui souffre de victimisation parce qu'on est vraiment globalisé avec les réseaux sociaux en fait. Plus tu es sur Internet, plus tu es sur les écrans, plus tu es populaire. Donc, est-ce qu'on est en train de peut-être voir l'envers de la médaille présentement? Oui, probablement parce que cette étude-là est juste sur le temps d'écran et pas sur les échanges sociaux avec les médias sociaux. Donc, votre intervention est très, très pertinente. Elle est vraiment une prochaine chose à étudier, c'est ces échanges-là, absolument. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Ma question, c'est un peu l'œuf ou la poule, dans le sens où vous avez dit que le temps d'exposition à deux ans mènerait à des lifestyles, dont la victimisation, comme on vient de parler. Puis je me demande, est-ce qu'en fait, le temps d'écran ne serait pas comme un indicateur d'une personnalité qui, justement, ça répond à un besoin, l'écran et le jeu vidéo? Donc, ce ne serait pas… Est-ce que la littérature en est à dire que le temps d'écran, c'est la cause où, finalement, le temps d'écran vient répondre à un besoin, donc ce serait un indicateur des jeunes qui, finalement, seraient plus victimisés avec ou sans écran au secondaire? Je ne sais pas si ma question était claire. J'essaie de suivre. Premièrement, l'œuf et la poule, j'ai choisi deux ans parce qu'il y a moins de ces questions-là qui se passent. Il y a deux éléments qui ne sont pas vraiment contrôlés. C'est que le parent, il laisse son enfant devant l'écran et, en même temps, le parent, il rapporte le temps devant l'écran. Alors, il y a une certaine zone grise qui se passe là. Mais ayant eu trois enfants, c'est très drôle à vous dire ça, mais j'ai un de mes enfants qu'on ne pouvait pas mettre devant la télé. Ça ne lui intéressait pas. Il n'a jamais été devant un écran. Jusqu'à 12 ans, il ne voulait rien savoir. Puis, tout à coup, lui, il est le plus accro maintenant, le plus digital, le plus de nos trois enfants. Alors, c'est ça, quand on parle de méthodologie, j'ai essayé de prendre un âge où je pouvais vraiment isoler puis étudier juste l'effet écran comme tel. Merci de votre question. Nous allons nous diriger tranquillement vers le dernier bloc. Et on va essayer d'arriver à la conclusion, la prise en charge par les parents, les enseignants. On a vu qu'il pouvait y avoir des effets bénéfiques ou intéressants, mais aussi des effets négatifs. Bon, Mme Pagani, vous avez apporté beaucoup de nuances. En même temps, beaucoup de résultats intéressants, mais en même temps aussi beaucoup de nuances sur qu'est-ce que c'est que la dépendance. Maintenant, écoutez, on se dirige. Donc, comment les parents et les enseignants peuvent-ils gérer une relation saine entre leurs enfants et les jeux vidéo? En fait, je n'ai pas la présentation, mais… Elle était là. Elle était là, oui, alors voilà. Excusez-moi. On va mettre le micro à côté. En fait, c'est plus… Bon, c'est des opinions que j'ai données basées sur ce que j'ai vu dans mes recherches. Je ne vais pas… Je ne peux pas prétendre que ce soit si fondé que ça, mais une des choses qu'on a remarquées, en tout cas, c'est que les élèves, on le voit dans les statistiques, jouent aux jeux vidéo. Ils jouent de toute façon. Il y a des débats sur ça, il y a des débats sur tout. Le jeu vidéo, est-ce qu'on met au pluriel, si on met un S à vidéo ou pas? Il y a même des débats là-dessus. Moi, j'en mets un. Mais les jeux vidéo d'histoire sont très consommés, mais pas autant que d'autres jeux vidéo, mais les jeux vidéo sont très consommés par les élèves. Le cinéma est très consommé, mais de moins en moins, et sur différents écrans aussi. Bon, les romans, de moins en moins consommés, mais ils le sont encore. Tout ça, c'est des choses que les élèves peuvent… desquelles les élèves peuvent tirer de l'information, vraie ou fausse, dont ils peuvent se servir bien ou mal. Alors, puisqu'ils consomment beaucoup de jeux vidéo, je pense que l'école a un devoir d'aider les élèves à être critiques par rapport à ça. Et donc, on doit s'en occuper, puisque c'est dans la vie des élèves. Il faut que nous en occupions. Il faut que nous le fassions le mieux possible. Une des façons, donc, c'est de leur apprendre. Comme pour un film en histoire, on fait ça des fois. On présente un extrait de film. On essaie de montrer aux élèves qu'ils peuvent être… qu'ils font des éléments vrais et faux, qu'on peut essayer… mais qu'il faudrait essayer quand même de comparer avec autre chose, de se poser des questions, de lire soit des textes d'époque, soit des textes d'aujourd'hui pour essayer de comprendre. Alors, il y a cet élément-là. Je pense qu'on doit le faire, parce que si on ne le fait pas, bien, ça se peut que les élèves l'en consomment d'une manière correcte, mais il se peut aussi que ce ne soit pas le cas. Et ça va être un divertissement qui est fait en série parmi d'autres qui vont consommer, qui va donner l'effet qu'il donnera. Si c'est un mauvais jeu, bien, ça ne va donner pas grand-chose de bon, etc. Alors, moi, je pense qu'on doit avoir à ça. Ça fait partie de notre tâche. Il me semble. Bien sûr, ce n'est pas la seule chose dans la tâche d'un enseignant, donc il faut peser le temps qu'on y consacre. Mais c'est un vecteur… Ça donne un discours sur le passé. Les jeux vidéo donnent un discours sur le passé. Certains, c'est clair, parce que c'est leur domaine. Je parlais tantôt d'Assassin's Creed. Eux, ils disent que le passé est leur… Comment dit ça donc? Leur ère de jeu, leur terrain de jeu. Oui, c'est ça, merci. Le passé est leur terrain de jeu, donc ils parlent du passé. Il y en a d'autres qui en parlent quand même aussi. Alors, il faut, je pense, amener les élèves à réfléchir, à penser, à être critiques. Et ça ne se fait pas spontanément. Il faut apprendre à le faire. On peut être critiques, mais sans que ce soit vraiment fondé, alors leur apprendre à le faire de manière qui est plus organisée, c'est important. Les autres questions de dépendance, je n'en parlerai pas, mais il y a trois enjeux, moi, qui s'imposent à mon esprit quand je pense à ces questions-là. D'abord, il y a celle de l'autorité scolaire qui légitime les choses, le fait qu'on amène un jeu dans une école. Évidemment, ça a une légitimité au jeu, donc il faut qu'on y pense. Jusqu'on est prêt à aller avec ça? Je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, c'est un élément sur lequel il faut réfléchir. C'est le premier. Surtout parce qu'il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des suicides. Il y a eu des reportages là-dessus, puis ça fait réfléchir. Je ne dis pas qu'il y a vraiment un lien de cause à effet, je ne le sais pas, mais juste cette question-là fait en sorte qu'il faut réfléchir à ça. Donc, le prof donne son aura au manuel, donne son aura au film, donne son aura aux jeux vidéo. Alors, il faut y penser. Ensuite, les intérêts commerciaux des compagnies qui font ça. Les vendeurs de manuels ont aussi des intérêts commerciaux. C'est certain que CSC, ça pertient à Québec. Or, ils ne sont pas là-dedans pour faire des pertes, ils sont là pour faire des profits. Pour les manuels, c'est vrai. C'est vrai pour les jeux vidéo, mais il faut quand même y penser. Quand on fait ça, l'école est supposée être gratuite. Est-ce qu'on veut vraiment qu'elle le soit? Jusqu'où on va? L'obsolescence, quand on investit dans ces machines-là, rapidement, elles ne sont plus à la hauteur parce que le jeu est rendu encore plus extraordinaire qu'il ne l'était. Donc, il faut de nouvelles machines avec de nouvelles cartes. Bon, mais il faut y penser. On peut vouloir le faire. On peut décider que c'est important de le faire, mais il faut le faire en toute connaissance de cause, en réfléchissant au coût que ça amène. Il y a peut-être des façons de le faire qui seraient moins chères, et donc il faut y penser aussi. Et on peut supposer que quand ça va être en ligne, il y aurait des choses qui vont être plus faciles à faire. Enfin, il y a plein d'éléments que je ne connais pas. Le troisième, c'est quand on demande aux élèves d'amener leurs propres appareils en classe. On fait ça parfois. Il peut y avoir un danger tantôt, puis ça a été évoqué par une personne dans la salle. Ça peut être un instrument de distinction. J'ai le dernier iPhone ou je ne l'ai pas, ou le dernier, peu importe la sorte. Je dévoile ce que je possède. Donc, discrimination, distinction, ça peut jouer. Oui, alors il y a cet élément-là. On peut essayer de contourner le problème en ayant, en demandant aux élèves d'amener leurs propres appareils. Mais imaginons une maison, une famille, où les parents, eux, ne veulent pas que l'enfant ait un téléphone. Et là, le prof dit, amenez votre téléphone, ou votre iPad, ou peu importe. Amenez-le de la maison. Bien, si je n'en ai pas, je n'en ai pas. C'est malheureux. Et ça peut faire une pression sur les parents pour en acheter aussi. Bon, c'est des questions comme ça qu'il faut se poser, et sur lesquelles je ne peux évidemment pas vous donner d'opinion fondée. Juste des questions. Est-ce que, Mme Benamard, vous avez un point de vue sur qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, si on est parents, enseignants, comment on gère les possibles bénéfices et les possibles effets négatifs? Je ne sais pas comment on gère. Je peux dire un peu s'il y a des choses qui sont recommandées. Mais je commencerai par... J'étais très contente cet après-midi. J'avais une réunion de clinique avec mon équipe. Je travaille dans la clinique Tourette, entre autres. Et notre coordonnateur nous parlait d'une situation d'un jeune qui a 15 ans et qui a été suivi à notre clinique depuis quelques années. Et ce qu'il nous décrit, c'est que durant la dernière année, donc depuis le mois de février, puis c'est tombé juste il y a un an, qu'effectivement, il est venu à la clinique. Et ce qui était rapporté dans l'évaluation que le collègue avait faite, c'était qu'il y avait quand même un problème avec les jeux vidéo, puisqu'il passait six heures par jour, il y a un an, à jouer aux jeux vidéo. À 15 ans, donc c'est un élève au secondaire. Et ce qui s'est passé, on l'a perdu de vue. Il est revenu à la clinique la semaine passée. Et dans l'intervalle, c'est un jeune qui a très mal fini son année scolaire. Il a fini à la maison. Il a arrêté d'aller à l'école en fin d'année. Et au début de cette année, il est revenu à l'école pendant quelques jours. Et finalement, il a décroché. Et il est à la maison jusqu'à ce qu'on l'ait revu un an plus tard. Il est à la maison. Ça fait une semaine qu'il n'est pas sorti de la maison. Pas seulement par l'école, il n'est pas sorti de la maison. Donc effectivement, on peut imaginer le style de vie ou le lifestyle et qui ne fait que jouer aux jeux vidéo. Et on était tous, toute l'équipe s'est dit, mais la première question, où est la DPJ dans ça ? C'est un jeune qui, depuis un an, est en train d'être complètement dysfonctionnel et au point où on ne peut plus aller à l'école, au point de, jusqu'à dernièrement, de ne plus sortir à la maison. Alors ça, c'est des situations, et je vais vous taquiner un petit peu, c'est qu'on peut parler de dépendance. Le mot est gros. Quand on parle de dépendance, on préfère des fois addiction ou dépendance, mais je dis, le plus important, ce n'est pas le mot qu'on utilise, c'est à quoi ça nous renvoie. Et je crois que c'est ça, le point le plus important, c'est qu'aucune personne... Je me dis, comment ça se fait qu'on ne l'ait pas vu avant ? Moi, je me posais la question, nous, on est une équipe soignante, ça fait un an qu'on ne voit pas un patient, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il aurait dû être vu, est-ce qu'il a raté un rendez-vous ? Non, normalement, on a vu qu'il y a un an, il y avait un problème et on n'avait pas accroché à ça. L'école non plus n'a pas accroché à ça, la famille non plus n'a pas accroché à ça. Alors, il y a un problème au niveau d'identifier un problème, et c'est pour ça que je pense que quand on met un mot sur... Et c'est pour ça que je crois que... Je ne sais pas si on va en parler après ou maintenant, mais le fait que l'OMS ait reconnu qu'il peut y avoir un problème avec les jeux vidéo, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on met un an sur un problème, on l'identifie, et quand on identifie quelque chose, on peut d'abord le définir, mieux le définir, et on va parler le même langage, on va faire plus d'études sur cette situation-là, parce qu'on va tous parler le même langage. Et quand on parle de dépendance, il faut parler de dysfonctionnement. Il est scolaire, il peut être familial, et en général, quand on est... La dépendance, c'est ça, c'est effectivement augmenter le temps, le temps d'utilisation. Alors, pour ce temps d'utilisation-là, 6 heures, tout le monde a dit, Quoi, 6 heures ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est beaucoup, si c'est un peu, d'après vous. 6 heures, c'est beaucoup ? 6 heures par jour ? En moyenne, c'est beaucoup ? Alors, dans la population des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, la moyenne de jeux vidéo est de 7 heures. Chez 15% des adolescents, la moyenne de temps de jeu est entre 2 et 3 heures. 15% des adolescents, sans problème. Mais dans la population psychiatrique, donc les jeunes qui consultent dans des cliniques pour la santé mentale, la moyenne de jeu est de 7 heures. 7 heures par jour. Ils ne sont pas tous les jours de semaine. Il y a une différence entre les jours de semaine et les jours de fin de semaine. Donc, c'est dire que c'est un problème qui existe, qui est très relié. Alors, je ne sais pas qui a commencé, parce qu'effectivement, les études de Mme Pagani sont prédictives sur une population normale. Mais nous, si on regarde des populations cliniques, on sait que l'indice, disons, sans parler de dépendance comme un problème avec le dysfonctionnement, aussi important que le cas que je viens de vous décrire. S'il y a un indice, donc si on voit des éléments qui vont dans ce sens, augmentation, c'est effectivement la liste que Mme Pagani a présentée, une augmentation du temps, une réaction quand on essaie d'arrêter, un envahissement, le faire plus, ou dépend d'autres activités, moins d'intérêt pour le reste, avant d'arriver au dysfonctionnement qui peut faire qu'on ne fait plus que ça. Et il y a des cris, des situations de dépendance où les gens s'arrêtent juste pour manger et manger n'importe quoi, parce que là, effectivement, les habitudes de vie sont complètement hauts, où on ne dort pratiquement pas, où effectivement, même on se fait un petit bol pour faire ses besoins sur place plutôt que de perdre du temps d'aller aux toilettes. C'est des situations cliniques qui existent et qui sont rapportées et qu'on peut voir en clinique. Donc, c'est vraiment... Et les pathologies qui sont les plus associées au risque de dépendance aux jeux vidéo, le plus important, c'est le TDAH. Donc, c'est la pathologie qui est le plus associée, mais également l'anxiété et la dépression. Donc, ce sont les trois grandes, je dirais, pathologies, mais la faible estime de soi, les difficultés sociales, etc., vont être un terrain fertile pour l'association avec la dépendance aux jeux vidéo. Alors, pour cet exemple-là, je pense que dans ce cas-là, on a manqué d'attention, on a manqué de repérer et c'est la responsabilité de l'école, c'est la responsabilité du papa parce que le jeune vit avec son père et c'est la responsabilité aussi de l'équipe soignante de se dire c'est un jeune qu'on ne peut pas dire on te revoit dans un an ou bien il est parti de l'école puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il devient. Il y a quand même un suivi et je crois que ça, c'est notre responsabilité. Alors, c'est quoi notre responsabilité ? C'est que les jeunes qui sont vulnérables, ceux qui ont déjà des difficultés ou des problèmes de santé mentale, je pense que quand on pose beaucoup de questions pour les jeunes et même les équipes médicales on le faisait et maintenant, moi personnellement depuis que je commence à travailler sur les jeux vidéo je suis très, très attentive à cela on pose des questions sur est-ce que tu as commencé à fumer des cigarettes ? Est-ce que tu consommes de l'alcool ? Est-ce que tu as consommé des drogues ? Quand on a des ados, c'est les questions qu'on essaie pour faire le screening et je pense que les professeurs aussi quand ils voient un jeune qui ne va pas bien et pas ce genre de questions ? Je crois que systématiquement parmi les éléments qu'on regarde dans les habitudes de vie qu'on appelle les habitudes de vie il faut regarder le nombre d'heures de jeux vidéo parce qu'il fait autant partie de se mettre à fumer la cigarette ou s'essayer au cannabis ou effectivement toutes les expériences que les jeunes vont aller essayer mais jusqu'où ils vont les essayer ? Et quand ils sont vulnérables ? J'allais vous demander quel serait selon vous pour un parent ou un éducateur un signe d'un risque de dépendance si on prend cet indicateur-là ou d'autres indicateurs on parle du nombre d'heures à partir de quand est-ce que comme parent ou comme éducateur on doit s'inquiéter d'une possible dépendance ? Effectivement c'est des éléments qui ont été décrits c'est quand le temps commence à augmenter quand par exemple on demande aux jeunes combien de temps tu joues et puis c'est deux heures et puis trois mois après il va moins bien on dit combien tu joues ? Combien tu passes ? Quand on voit un jeune qui va moins bien on lui pose la question est-ce que tu as commencé à consommer ? Est-ce que tu as essayé quelque chose ? Est-ce que tu dors bien ? Est-ce que tu joues aux jeux vidéo et combien ? Et ça c'est que si on sait combien il jouait avant on se dit ouh quand même ou si on voit que c'est six heures c'est quand même ce que je dis c'est quand on dit six heures tout le monde réagit alors six heures c'est beaucoup on dit qu'on tolère on met ensemble la littérature parce que les parents font beaucoup de pression pour dire combien je lui dis de jouer alors il n'y a pas il n'y a pas d'indication il n'y a pas de règle pour jouer à part effectivement l'association américaine qui a donné des guides qui a dit pas plus que deux heures mais je dirais deux heures c'est vraiment une toute petite moyenne nous on vient de finir une étude où on a comparé des enfants TDAH avec des enfants de la communauté donc qu'on a recruté dans des comptes jours etc et la moyenne de temps qu'on a vu dans la communauté elle est aux alentours de une heure et demie par jour les jours de semaine et de deux heures et demie la fin de semaine donc vous voyez que la moyenne est aux alentours de deux heures chez des enfants qui n'ont pas de difficulté elle était plus élevée chez les enfants qui présentent un TDAH par exemple et ce qu'on a trouvé c'est que c'est à peu près 100 enfants TDAH et 100 enfants dans la communauté je n'ai pas présenté de diapositive c'est très mauvais surtout pour dans une faculté de sciences de l'éducation de ne pas avoir de médium comme ça pour les données mais effectivement c'est des données qu'on vient de soumettre donc je pourrais vous les envoyer une fois qu'ils seront publiés mais pour dire que le temps moyen actuel pour nos jeunes c'est des jeunes de 4 à 12 ans donc on a regardé des enfants plus jeunes pourquoi ? parce que justement on craint pour cet impact pour l'étudiation qui est de plus en plus jeune et on décrit dans la littérature que je pense que à peu près avant l'âge de 2 ans il y a 30% des enfants qui sont exposés à des tablettes à des écrans etc. on ne parle plus de télévision là on parle de tous donc on dit qu'en moyenne il ne faut pas que ça dépasse 25 heures par semaine ça c'est un chiffre qui revient un peu dans la littérature mais il n'y a pas de je dirais je ne pense pas que ce soit un chiffre à dire ah ça il y a des études sérieuses qui ont regardé 25 heures versus plus ou 25 heures et moins non il n'y en a pas c'est vraiment des indications en gros qui nous disent que si le temps augmente si l'arrêt devient problématique si ça commence à se faire au dépens d'activités qui auparavant étaient investies parce qu'il faut que les activités soient variées qu'il y ait des activités physiques qu'il y ait des activités culturelles qu'il y ait des activités de jeux vidéo d'écran etc. donc en général les jeunes fonctionnent avec tout cela et si ça devient exclusif là effectivement ça veut dire qu'il y a une lumière rouge et qu'il faut qu'on regarde comment il va ce jeune donc ce n'est pas le nombre d'art en soins de serment c'est peut-être l'évolution garder un oeil puis regarder l'impact sur d'autres dimensions de la vie puis sur l'ensemble des activités ça serait une combinaison un peu plus compréhensée absolument qui crée un indicateur possible mais si on passe 20 heures c'est sûr et certain qu'il n'y a plus de place pour rien d'autre donc on comprend que 20 heures par jour là on est vraiment dans un gros problème et il va falloir voir pourquoi ce jeune ne fait plus rien d'autre que cela et en général c'est associé à des problématiques souvent de santé mentale effectivement qu'il va falloir explorer pour aider ce jeune là parce que c'est sûr et certain que effectivement pour la faible estime de soi pour les jeunes qui ont des difficultés sociales moi j'ai des jeunes qui me disent oui j'ai des amis mais c'est tous des amis en ligne parce qu'ils jouent en ligne aux jeux vidéo alors il a des amis ils sont en France ils sont etc je peux parler beaucoup de temps comme ça donc ça je pense que c'est important à savoir que s'il y a le changement des habitudes s'il y a des réactions qui ne sont pas normales par rapport à l'arrêt d'une activité c'est sûr et certain qu'on est dans un problème qui peut s'en aller vers l'addiction ou vers la dépendance et c'est pour cela que par rapport aux moyens aux traitements dont on dispose actuellement on n'a pas de traitement je dirais qui a été démontré efficace spécifiquement sur la dépendance ou sur l'addiction aux jeux vidéo les traitements qui existent actuellement sont les traitements qui se font pour toutes sortes d'addictions à savoir effectivement on motive le jeune pour se désengager par rapport à ça on fait des interventions comportementales et cognitives on fait des entrevues motivationnelles donc on fait c'est le même c'est le même traitement qu'on utilise pour la dépendance au cannabis ou la dépendance au tabac ou la dépendance à l'alcool qui sont actuellement utilisées chez les jeunes quand on arrive à ce stade-là de dépendance et ça peut se faire effectivement dans tous les milieux où il y a des spécialistes et des intervenants pour tout ce qui est toxicomanie et dépendance ceci dit pour les parents il y a quand même des choses de base qui sont très importantes et c'est pour ça que je voulais vous rapporter un événement personnel que je garde en mémoire et que vraiment une image que j'ai toujours depuis cet été et puis j'en parle toujours quand je pense quand on parle de dépendance ou d'écran je suis passée par hasard devant un parc où effectivement avec mon garçon quand il était jeune il jouait souvent dans ce parc-là dans notre vieux quartier et je passais juste à côté par hasard j'allais quelque part et l'image de ce parc familier donc elle m'est revenue mais j'ai regardé le parc et j'avais l'impression que quelque chose me dérangeait dans ce parc-là j'ai regardé de nouveau et ce qui me dérangeait c'était qu'il y avait des enfants qui effectivement tout jeunes de 2 ans 3 ans 4 ans qui étaient sur les balançoires ou qui sautaient sur les et il y avait autour des mamans et des papas qui étaient là dans le parc à surveiller et il n'y en avait aucun qui regardait l'enfant ils regardaient tous leur écran et c'était c'est une image que je suis restée pendant quelques secondes comme ça en me disant c'est pas le parc que je connais c'est pas le parc que c'est pas l'image du parc que j'ai vécu moi et cette image-là et puis effectivement je pense que j'aurai un bébé actuellement je serai sur mon écran comme tout le monde ça c'est sûr et certain donc ce n'est pas mais pour dire que au niveau de la dépendance et au niveau des jeux vidéo le modeling des parents est très important et un des éléments fondamentaux quand il y a des jeux vidéo et beaucoup beaucoup de mes jeunes qui ont des problèmes avec les jeux vidéo quand je leur dis il leur arrive même de se chicaner avec leurs parents parce que le temps papa prend plus de temps ou il ne me laisse pas jouer à tel jeu etc alors il y a effectivement aussi au niveau du modeling le modèle qu'on donne donc pour tous les écrans incluant les jeux vidéo un rôle à jouer et je pense qu'en tant qu'enseignant aussi parce que tu disais qu'effectivement il y avait la composante Laura de l'enseignant etc je ne sais pas comment se comportent ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une école mais je ne sais pas comment se comportent les enseignants dans les écoles est-ce qu'ils ont leur écran comme les parents dans le parc c'est pour dire qu'il y a quand même une responsabilité je ne sais pas vous pouvez peut-être me répondre mais c'est quelque chose qu'une image un modèle qu'on donne et que forcément les jeunes vont suivre alors il y a du ménage un peu à faire quand les jeunes sont vulnérables quand les jeunes ne sont pas capables de se contrôler je pense que c'est quelque chose d'important et c'est pour ça que le message en général qu'on donne aux parents et que c'est l'académie américaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent elle nous dit plusieurs recommandations pour avoir une gestion saine des jeux vidéo la première des choses c'est qu'effectivement il faut le faire avec les parents ça c'est très important il faut que le parent soit là il peut être là quand les enfants très jeunes c'est pour le faire avec on peut jouer on peut jouer montrer faire un jeu éducatif sur l'écran etc. c'est possible donc on interagit avec un médium qui peut être l'écran mais il ne faut pas que ce soit le seul médium quand l'enfant est plus âgé on choisit les jeux en fonction de l'âge ça c'est très important aussi qu'un jeune de 4-5 ans ne peut pas jouer à Call of Duty ça fait partie des listes des jeux que je me bataillais avec mon fils pour aussi donc on a tous géré les mêmes enjeux parce que c'est des enjeux de société que toutes les familles rencontrent l'autre chose qui est importante aussi c'est qu'il ne faut pas que le jeune joue dans un endroit seul donc justement pas la télévision mais également les jeux vidéo seuls dans la chambre ça c'est très important parce qu'il joue en ligne et qu'il y a aussi le risque qu'il soit en contact avec des personnes qui ne sont pas toujours bien attentionnées donc pas de jeu alors tout ça c'est des recommandations qui peuvent permettre d'avoir moins de risques d'avoir des dérapages que ce soit en termes de temps que ce soit en termes de communication avec des gens qui sont inadéquats ou que ce soit en termes d'isolement parce que les parents doivent être plus présents dans cette dimension de la vie de l'enfant et non pas l'utiliser comme un temps où les parents c'est ce qui se fait et c'est aussi c'est compréhensible disons mais il ne faut pas que ça puisse générer surtout pour les jeunes qui sont vulnérables il ne faut pas que ça puisse compliquer une situation pour un jeune qui a déjà des difficultés peut-être je vais m'arrêter là je ne sais pas si j'ai répondu à la question j'ai remarqué qu'il y avait deux ou trois interventions en ligne où est le modérateur pour relayer au moins une ou deux de ces questions on va donner un peu de présence aux participants d'ici temps oui et on les remercie d'interagir en ligne la question provient de Mme Sophie Vézina ça va probablement rejoindre les trois panélistes c'est comment amener son jeune là ce n'est plus un adolescent il a 18 ans à voir qu'il y a un lien entre la dépendance aux jeux vidéo et la démotivation scolaire j'ai une certaine expérience clinique cette année parce que cette question m'est venue souvent et j'ai remarqué dans tous les cas que le jeune n'avait pas de 30 fois à 30 ans et j'ai eu une expérience qui était merci beaucoup un jeune qui était plus trouble mentaux c'est-à-dire trouble de TDAH assez important je dirais affectation modérée sinon sévère j'ai remarqué j'ai remarqué qu'il était extrêmement agressif avec tout le monde qui essayait d'interférer avec ses activités et à l'école ça ne va pas bien donc qu'est-ce qu'on fait ben dans ce cas-là j'ai demandé la permission aux parents et aux jeunes si je pouvais parler avec le pédiatre je parlais avec le pédiatre j'ai dit écoutez est-ce que vous pouvez lui dire que là tu vas chercher un emploi à temps partiel parce que c'est mieux que le jeune il aille travailler interagir avec du monde emballé au EGA et comme ça ça va naturellement faire moins de temps et tranquillement ça a aidé non seulement ses interactions sociales mais aussi ça a aidé sa performance scolaire alors ça il y a quelque chose là-dedans donc la question d'agressivité la question de de dépendance il y a un moment donné que le parent a une difficulté réelle c'est que il va me frapper si je vais là là moment donné c'est ça qui arrive alors c'est là que on commence à communiquer par d'autres moyens comme par exemple par le pédiatre par aussi essayer de faire en sorte que il y a une impossibilité de participer aux jeux certaines journées le chalet par exemple si quelqu'un a un chalet ne mette pas de wifi les alcooliques vont se faire traiter au Betty Ford Center ils paient un bras une jambe un oeil pour aller au Betty Ford Center pour réapprendre les habitudes de vie ben c'est ça c'est qu'on doit souvent avec certaines jeunes leur faire un réapprentissage de vie et des fois c'est en ayant en vacances sans wifi sans jeu sans tablette une fin de semaine à Québec sans tablette etc donc voilà je vais être très rapide mais je ne m'y connais pas dans tout ça mais par contre en histoire on a déjà vu par le passé toutes sortes de phénomènes et par exemple le théâtre a été accusé d'être le fomenteur de la violence on pensait que le théâtre allait rendre les gens plus violents peut-être que peut-être que c'est le cas mais il faut aussi quand même j'aimerais avoir plus de données pour ça que la lecture allait faire en sorte qu'on n'aurait plus de mémoire j'aimerais aussi avoir des données là-dessus donc ça se peut que tout cela qu'il y ait un lien entre les deux mais en même temps je serais peut-être plus prudent moi je ne suis pas encore convaincu il y a sûrement des choses très nocives même avec les jeux vidéo et en faire trop c'est grave mais en tout cas trop oui j'arrête là je pense qu'on revient au point de départ à savoir qu'il y a des effets positifs et que je dirais le seul message c'est que quand c'est bien géré c'est-à-dire quand c'est codifié quand les parents trouvent un contrat de se dire c'est à telle heure c'est à tel endroit c'est après avoir fait les corvées c'est après avoir fini les devoirs etc quand il y a un cadre qui est clair pour les jeux vidéo c'est rare que ça dérape souvent c'est parce que ce n'est pas clair soit parce que les parents n'estiment pas important ou n'ont pas vu que ça pourrait déraper soit parce qu'ils ne sont pas capables de mettre ces limites là et donc dans un contexte de cadre qui est clair qui est bien je dirais où le jeune sait quelle est la limite pour ce jeu là parce que c'est un jeu qui doit rester un jeu et en tant que jeu ça peut être très bénéfique alors je voudrais remercier beaucoup les panélistes vous avez entretenu le débat qui avait lieu dans ma tête j'ai invité madame la doyenne à dire le mot de la fin on a déjà dépassé un petit peu honteusement le temps alloué alors merci tout d'abord de votre participation madame la france merci c'est vraiment merci à madame Pagani madame Benamor monsieur Etier monsieur Paul Hubert merci de votre contribution à notre réflexion de ce soir merci à vous tous en personne ou derrière vos écrans merci d'avoir été là ce soir je souhaite encore une fois une bonne semaine aux enseignants et je voudrais remercier les personnes qui ont contribué à l'organisation de la soirée le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal représenté par madame Lavoie notre conseillère aux relations avec les diplômés Béatrice Ledieu-Kostrovski et notre agente de communication de la faculté madame Zéna Tamas alors bon retour à la maison et allez retirer vos ados de leurs écrans s'il vous plaît bonne soirée applaudissements 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 Merci.